Musique Hello la Pixie Army Coucou J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec tibou d'amour ma tiboudou boudou Je suis venue jusqu'à Grenoble pour la relooker Et elle a été patiente avec moi Bah on a fait beaucoup de shopping hier en fait Bah je peux montrer le sac ? Vas-y 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 On va acheter tout ça ! Voilà C'est la première fois en fait que je vais faire du shopping Avec une personne que je relook avant Y'avait besoin, j'avais besoin Ca fait très longtemps que j'avais rien acheté J'avais les mêmes fringues depuis 5-6 ans Je portais toujours les mêmes trucs donc Ca devenait urgent et comme elle est très mal à l'aise là dedans Elle s'est dévouée et voilà On a passé une belle après midi shopping Ouais ouais Alors du coup aujourd'hui le but c'est de te faire porter des Disney bound Chose que tu n'as jamais faite au final Chose que je n'ai jamais faite et que j'ai déjà admiré à de nombreuses reprises sur toi même Quand on était à Disney à chaque fois elle arrive elle a des pins partout Et la vie et tout c'est trop joli Je suis curieuse Donc là l'objectif c'est de te faire des Disney boon Vous allez le voir dans la vidéo Je me suis ajouté un challenge supplémentaire Que je vais te maquiller Et ça ça va être très très drôle Parce que je ne l'ai jamais fait Je n'ai pas l'habitude de maquiller Donc je pense que ça va être très très marrant Je m'attends à tout Après bon moi même Là je suis maquillée mais en gros je me maquille en mode nude C'est à dire que je me maquille le teint pour pas avoir des plaques rouges ou des cernes Voilà c'est ça mais là le but c'est vraiment de réussir à avoir quelque chose d'un peu plus sophistique C'est ça Genre je n'ai jamais de liner, de crayon, des trucs comme ça donc là voilà On va s'amuser Et aussi autre défi que je m'étais mis avant de venir c'est que Tibou a des personnages qu'elle adore Et j'aimerais bien essayer de lui faire au moins un look dans ce style là Notamment Ariel en robe bleue qui est ta robe préférée en mode princess Oui c'est la plus belle robe du monde, elle est trop belle Donc voilà je t'ai amené 2-3 accessoires mais ça tu verras ça au cours de la vidéo Est-ce que tu peux me parler un petit peu des personnages que tu adorerais faire en Disney Boone ? Des looks que tu aimerais porter ? Oh la la il y en a trop En gros bah déjà toutes les princesses hein, soyons basiques Après sinon dans les personnages que j'adore bah y'a B-Max, y'a Maléfique La meilleure méchante du monde Après bah voilà y'a Merida que j'aime beaucoup, Esmeralda Mais bon c'est pas des looks faciles En fait en gros j'aime bien l'idée de Disney Boone même avec un perso que j'aime pas spécialement Juste le côté un fan peut peut-être le remarquer Ou un petit clin d'oeil, c'est ça que j'aime bien dans ce truc là en fait Donc même un perso que j'adore pas, bon tant que tu me fais peindre un truc genre Le cocher dans Pinocchio par exemple Là j'avoue que j'ai moyennement envie qu'on se dise Tiens il ressemble au cocher méchant tu avoue Ça j'avoue c'est pas le kiff ultime Mais sinon n'importe quel perso c'est sympa quoi Après le truc positif c'est que par rapport à ta personnalité Par rapport à ce que t'as un petit peu dans ton placard Je pense que t'as pas mal de couleurs Oui ça c'est vrai Et ça c'est un gros atout en Disney Boone Parce qu'une fois que t'as de la couleur en fait il te suffit d'associer des pièces Genre par exemple tu parles d'Esmeralda Tu mets une jupe violette ou un bas violet avec un haut blanc Le bas violet dont t'as parlé je sais pas de bas violette Oui, oui, oui Et avec des détails dorés il s'est fait quoi Ouais c'est sûr mais j'ai pas ce réflexe là En fait le truc c'est qu'elle part de loin avec moi parce que vraiment Ma penderie j'ai beaucoup de trucs avec des licences dessus Genre des t-shirts de boxe Des sweats avec une grosse licorne devant Des trucs comme ça mais sinon de fringues un peu Comme ça genre juste neutre j'ai pas grand chose Tu es prête à m'emmener dans ton dressing ? Ah bah complètement bon courage C'est rangé au moins c'est rangé ça je veux pas dire Mais à mon avis elle a pas trouvé grand chose Allez on y va Donc la Pixi Army on se trouve actuellement Dans le dressing de Thibou Donc là on est dans la partie licences sweatshirt T-shirt avec plein de couleurs Et là c'est le bordel, je suis derrière moi Pas la place donc Là c'est le bazar Ouais c'est les écharpes, les foulards, des trucs comme ça Après ça peut être pas mal ça pour accessoiriser les tenues Mais j'ai beaucoup de Harry Potter surtout Mais sinon j'ai des foulards c'est vrai que le foulard peut-être Tu vas peut-être trouver des trucs, faut fouiller Donc il y a deux parties donc là on est sur la partie t-shirt, sweatshirt, tout ça Et de l'autre côté on a les robes, les sacs à main et tout en bas on a les chaussures Oui mais vous voyez pas là mais y'a pas grand chose de toute façon à voir J'ai trois paires alors Alors c'est un Disney ça ? Oui Oh mais attends mais celui-là il serait parfait du coup pour faire notre chat de Sheshire En fait on voudrait faire le chat de Sheshire Mais on aimerait bien le faire couleur Tim Burton Donc gris et bleu Et ça ce serait typiquement le bon bleu Ça reste subtil Bah oui y'a un chapeau énorme mais Oui 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 C'est clairement la licence mais C'est pas comme si t'avais le chat C'est vrai c'est vrai C'est plus que ça passe encore C'est vrai Et j'adore l'odeur de talessi au passage Oh je l'ai aussi celui-là Ah ouais ? Ouais c'est euh Bob Razowski Oui Ça ça peut être super stylé Tu vois mais il aurait fallu que tu aies tout vert Oui Mais ça par contre pour un Disney boon tu portes un jean vert Ouais mais tout vert je suis pas sûre d'assumer de sortir comme ça quand même Oui c'est compliqué Il faut les chaussures En plus Ouais non non full vert je suis pas sûre de Celui-là c'est Alice au Pays des Merveilles mais pour le coup il est moins subtil Même si y'a les couleurs au final de Trop simple Ouais ouais trop facile Bah surtout que le chat de Sheshire on va dire que c'est pas comme si tu manquais d'accepter C'est clair J'ai trop genre 8 colliers Ça pourrait faire princesses aurore aussi un petit peu Ouais Bah rose et blanc Oui c'est vrai mais c'est au niveau des couleurs En fait j'ai du mal à me dire que c'est que les couleurs Moi je vois le look du truc c'est juste un t-shirt Pas ouf quoi Oui mais regarde Au final aurore elle s'appelle rose C'est blanc et rose Oui c'est vrai Ça pourrait même faire Mulan aussi Tu sais avec les fleurs de cerisier Tu mets du kaki Et ça peut faire pink tu vois Ariel Ariel on est d'accord Ariel ça j'avoue j'avoue Tu sais ce qu'on pourrait faire J'adore les foulards en plus On pourrait mettre à la taille C'est comme une ceinture Ouais Et ça te ferait un petit rappel de bleu sur un jean et en haut on te met un chemisier Avec le noeud que je t'ai ramené pour mettre dans les cheveux Validé Donc là du coup seconde partie on va dans les robes de Thibou Et j'ai déjà remarqué un truc qui a attiré mon oeil C'est cette robe ci Je me dis que ça ferait pas de mal de voir Thibou en robe Je pense que je peux faire ma lève Mais j'ai souvent en robe Oui mais plutôt que de te mettre en t-shirt avec du noir en bas Oui c'est vrai En plus c'est vrai qu'elle fera bien ma lève elle Ouais et tu peux faire une queen aussi Et tu peux aussi faire Là je vois que tu as un gilet blanc On pourrait carrément te la faire ton Esmeralda Oui j'avoue Elle est très très belle Allez validez B-Max Non franchement B-Max Ouais oui c'est vrai C'est vrai c'est blanc quoi Ouais et puis c'est t'sais le coté moutmout Je l'ai jamais porté ce truc là Bah écoute tu vas pouvoir le porter Cadeau Bah parce que B-Max c'est un personnage avec qui tu as envie de faire des câlins Donc le rêve de savoir qu'il est en tout nou Tu pourrais faire un rôle apprécié avec ça C'est que des persos super glamour Qu'est ce que c'est ? Oh ça c'est beau Je l'ai pas encore porté vu que je l'ai acheté fin d'été C'est très joli dis donc C'est comme un gilet mais très léger Mais attends mais t'as des sirènes dessus Oui c'est de la licence de la petite sirène J'avais pas pensé comme ça Comment montrer ça ? Bah mets le ! Oh c'est beau Dodo On voit bien on a bien vu C'est magnifique C'est magnifique C'est hyper fluide et tout En plus tu peux faire un oeil ici à la rigueur Bah c'est pour ça pour l'été c'est vachement cool C'est trop joli En plus il y a vraiment... Enfin c'est la petite sirène quoi Bah oui ! Celle-là aussi je pense que tu l'aimeras bien La Alice Bah attends elle serait parfaite encore pour notre look Tim Burton Bah oui parce qu'elle chat aussi dessus donc... Et elle je la porte souvent en convention Parce que c'est pareil elle est légère et confortable et saillante C'est vrai qu'elle pourrait coller aussi Mais ça c'est déjà un look que je fais quoi Sans le savoir en général D'accord bon C'est déjà un truc que je fais Ok partons pas sur quelque chose que t'as l'habitude de faire Mais celle-ci fait très Gothel je trouve Je l'adore cette robe, elle est trop bien Tu sais ce qu'il faudrait ? Il faudrait juste une ceinture dorée là et ce serait fait Ouais Après Gothel elle est plus vraiment dans du Bordeaux que dans du Prune Mais en soit ça collerait très bien Ou Frollo Enfin c'est vrai le violet c'est vraiment la couleur des méchants du ciel Bah ouais de ouf Là on a de la rigueur Oh celle-là je l'aime trop Jack Skellington Oh celle-là mais cette robe là c'est ma préférée je crois Elle est trop trop belle En fait elle fait un peu jupon Ouais Elle rend trop bien Ça fait très princesse Ouais c'est pas une robe On est sur une cape Magnifique en velours noir Vous savez pourquoi ça va servir la piscière Avouis-le Ah bah oui je pense que Là on a la cape parfaite pour faire Malef Mais en soit tu pourrais faire n'importe quel méchant Ouais Donc là du coup on est sur le présentoir à bijoux de Thibou Et je voulais vous montrer parce que pour le coup Elle a vraiment plein de choses qui correspondent à des Disney Boons Là par exemple on a typiquement des paires de boucles d'oreilles Qui peuvent correspondre à l'univers d'Alice Là Pocahontas X 1000 Là on a les couleurs très discrètes du chat de Cheshire Ça pourrait faire un rappel discret parce que bon les couleurs sont quand même assez flash Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses Les maisons de là-haut La reine des neiges Les clochettes Bon je vais pas vous montrer le détail de quand je vais chercher mais je vous montrerai du coup le résultat sur les différentes tenues Puisque j'ai sélectionné ou pas la Pixie Army Donc là la Pixie Army comme on a pas trouvé de chaussure de la bonne couleur on a décidé de rester sur une tenue chill avec des chaussettes Un jean blanc très classique et regardez on a sorti le petit bémaxounet Yola Oui Enfin petit petit Oui Du coup je suis tout de blanc vêtue Mais ça te va très bien Ça te va très bien ça t'illumine Donc là on est parti sur des détails comme je vous montrais C'est subtil mais en soit Alors qu'est-ce que tu penses de cette première tenue t'aimes bien ou pas ? Ouais j'aime bien Après je pense que sans ça parce que là la moud ça fait vraiment beaucoup beaucoup de blanc Ouais Et je pense en fait comme le haut il a des petits trucs ici Ouais Doré, argente et tout ça Donc ça peut être joli si on met des petites chaussures avec ou pas tout blanc non-stop quoi Ouais Mais j'ai bien aimé la touche de couleur aussi rouge là Oui C'est sympa Et je trouve que des petits détails dorés sur la tenue ça rendrait super bien Ouais Genre si t'avais une paire de sandales dorées C'est ça Ou un truc un peu comme ça Mais oui, oui, tu es très très jolie Ça te doit très bien Tenue 2 Tenue 2 Deuxième look on a décidé de changer de pantalon et il se trouve qu'il va merveilleusement bien notre petit bout d'amour Je l'ai retrouvé c'est pour ça Oui Et cette magnifique chemise Trop belle Et on a juste le petit détail des boucles d'oreilles Voilà jusque là Alors avis sur cette seconde tenue ? Franchement j'adore Après la chemise c'est pour beaucoup parce qu'on l'a acheté hier Mais j'aime trop parce que ça fait vachement femme quoi Ça fait très working girl Ouais c'est ça Ça fait un peu sexy quand même En fait je trouve cette chemise ça fait vachement androgyne Et moi je trouve ça trop sexy donc je suis très contente Tenue numéro 3 et pour l'instant celle qu'on aime le moins Ouais elle est jolie quand même hein on s'y fait On s'y fait On s'y fait ouais Ça veut dire ouais mais sans plus quoi C'est vrai Hop là La petite bague du coup que t'as mis au petit doigt Parce que j'ai des trop gros doigts pour le mettre ailleurs Ouais moi j'ai des tout petits doigts donc forcément Après donc on termine avec un jean gris Que j'ai retrouvé par hasard Voilà Et en bas des chaussures grises Des petites richelieu sympathiques C'est la seule paire de chaussures que t'as de Claire en fait au final Ouais Dans ton dressing pour l'instant Qui date d'il y a tellement longtemps que je m'en rappelle plus Voilà Bah Pixie Armie regardez moi comme elle est belle cette Tibou Hihi je suis très contente C'est vraiment On est toutes les deux amoureuses Oui Est-ce que tu peux tourner pour qu'on voit le nœud ? Forcément Ouais avec tes cheveux roux ça ressort trop bien Arié Oui Ah bah Arié à la fond Là on a le joli collier Qui fait vraiment discret au final sur l'ensemble de la tonique Ca va ouais 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 Celui il est gros Je l'ai acheté très longtemps Et ça fait partie des gros quand même Mais Donc là La blouse qu'on a acheté ensemble Le petit détail under the sea Mais ça reste discret au final si tu le sais pas Là on a le sac rouge Avec le détail Ouais Là on reconnait ma patte C'est ça Et après donc on a mis le foulard Moi j'étais pas trop convaincue mais Tibou au final aime bien Ouais Et après on a mis du coup les mêmes talons qu'Ariel en fait en bas C'est trop belle Bon maintenant c'est parti pour Malef qui va être la tenue la plus sophistiquée Ouais je vais avoir chaud en plus J'ai hâte Dernière étape de ce relooking C'est peur On passe sur le maquillage la Fixie Army Bon déjà ce qui est cool c'est que j'ai pas ton temps à faire puisque tu l'as déjà fait Mais après c'est nude nude moi Ouais Donc ça ça va Faut juste que je te fasse un truc un peu joli sexy sur les yeux Je vais te faire des sourcils un poil plus sophistiqués Et bah encre à lèvres Voilà Enfin on verra Parce qu'en fait j'ai peur que ça me fait les yeux violets et l'encre à lèvres en plus Non mais je te promets je te fais pas les yeux violets Ouais c'est pas confiance Du coup voilà pour l'encre à lèvres j'attends de voir Parce que j'en ai une que j'adore mais d'habitude j'ai les yeux totalement nude Ouais Ah bah ça va te changer Donc voilà les deux cumulés j'ai peur qu'on me voit de loin quoi Bon allez enlève ça Ça Mes lunettes ça s'appelle Du coup vous voyez sans lunettes Pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne ça arrive rarement C'est vrai c'est vrai Je pense que je vais te faire la touche de couleur tout de suite Et comme ça après je vais pouvoir dégrader en mettant Fais comme tu veux Oui Fais comme tu veux taureau Mais ça va je suis fière de voir que tu me fais confiance quand même Ah bah de toute façon au pire je me démaquille Ah tu te sers de ça comme pinceau ? Oui Je fais comme les enfants Oui c'est ça Ça me rassure pas du tout J'aurais dû te prendre un truc pour... Attends je vais me taire parce que ça va te stresser encore plus Vas-y si si pour ? Pour enlever les chutes parce que c'est du Too Faced Donc en dessous ça tombe C'est vrai C'est du Too Faced n'accroche pas des masses En plus j'ai pas mis de basse paupière J'y ai même pas pensé Xavier si tu me regardes c'est que tu as honte En fait je sais mieux Je connais mieux le make-up que toi quoi Xavier je sais pas Apprends lui déjà à utiliser un pinceau cool pour les yeux Arrête à me juger Ok Je peux le juger c'est mon oeil qui est en dessous Oui mais j'ai ton visage entre mes mains Justement Pas trop Alors attends Non mais attends il faut demander l'avis à ta pixie army là Qu'est-ce que vous utilisez comme pinceau pour les yeux ? Genre vous utilisez pas ce truc là ? Genre vraiment Bon sauf si genre vous êtes en week-end et que vous avez que la palette avec vous Et que vous êtes dans la merde et là il n'y a rien d'autre Ok mais sinon tu n'utilises pas ça Mais si Mais non Mais comment tu fais quand t'as trop de couleurs ? Enfin je sais pas j'aime bien Et après j'en ai Mais j'en ai Parce que là tu n'utilises qu'un pinceau pour toutes les couleurs ? Non bien sûr que non j'en ai plein de couleurs divers Surtout qu'en plus je me suis donné un challenge supplémentaire C'est que là je suis en train de te maquiller l'oeil droit avec ma main droite Mais je ne suis pas droitière Vas-y rajoute-en un niveau stress Mais t'as mis combien de couleurs différentes là ? Une seule Ah ok Là j'ai juste mis le violet Donc là on a le violet Et quelle couleur je vais mettre pour dégrader ? C'est une très bonne question J'aurais peut-être dû me poser cette question avant Ne t'inquiète pas si beaucoup Bah du blanc J'aurais peut-être dû te mettre une base en fait Ça aurait Ou haut Oh c'est haut Oh c'est haut J'ai peut-être mis un poil trop dans le creux de paupière Un poil Attends mais t'as mis quoi comme couleur dans le creux de paupière ? J'ai mis du beige Ouais ok T'inquiète j'ai pas mis du violet Mais c'est ça qui me faisait très peur Alors attention c'est le pas doux Ça me sert vraiment à bien l'estomper en fait Mais celui d'avant il était pas doux non plus Mais celui d'avant c'est celui qui t'aime pas Ah Elle a fait la four basse Vous avez fait poilé d'enfant Ok là je vais faire au doigt Pour te... Ah bah ça c'est bien Pour faire l'arc de... L'arc de trillons L'arc de trillons Et après genre là tu mets une autre couleur Attends Sous le sourcil ? Oui En fait ça te sert à bien dessiner Je vais te le faire au crayon J'ai un crayon beige Qui sert à ça Qui est de chez... De chez Benefit Un sourcil j'y connais que dalle pour le coup Je fais le strict minimum Bah moi c'est Xavier hein Encore et toujours Xavier le merveilleux Ouais Xavier mon héros Pourquoi t'es perturbé ? Je sais pas Je vois pas ce que tu fais Non parce que je vois pas ce que tu fais Bah je te les brosses Et après je te les remplis Tu fais comment d'habitude ? Tu fais l'inverse ? Non mais en fait je brosse à rebrousse-poil Pour enlever les chutes D'abord quand tu te fais le teint T'as souvent des petites... Ah ! Et après je les remplis Et après je brosse vers le haut D'accord Ah oui non moi je te les brosse dans le bon sens Et après je remplis les poils Et après je mets le fixateur Et tu brosses pas vers le haut ? Non Parce que brosser vers le haut ça t'agrandit Ça c'est parce qu'il y a une youtubeuse beauté Qui est super cool Qui a expliqué comment faire le make-up et tout Et en fait quand tu brosses vers le haut Ça fait plus joli Ça t'agrandit et tout Ah d'accord ok bah écoute C'est plus ton nom Je te redonnerai ça à côté Oui Elle fait des super make-up artistes de ouf C'est pas Marion caméléon Si ! C'est ça T'aimes bien la tendance des gros sourcils ou pas ? Non j'aime pas spécialement la tendance des gros sourcils non ? Non mais ça va Ouiiii C'est très intéressant ce que tu viens de me dire En plus les sourcils c'est vraiment le truc qui t'a mochi en le visage en deux secondes Fais le vers le haut maintenant Normalement ça atténue un peu l'effet Parce que moi des fois quand je le mets ça fait peur Et après quand tu vas vers le haut ça Ça fait moins piètre Ecoute je tente vers le haut hein Tu vas pas du tout vers le haut tu vas vers la droite Mais non mais non c'est vers le haut Toi t'as l'air totalement naturelle Genre qu'elle a ce mouvement Je suis gauchère Faut que je monte parce que Oui Faut que tu vas sur la youtubeuse boche Non mais regardez moi cette ligne Ah bah c'est très fin Je vais mourir Bah non c'est bien Tu me vas te froidir ça c'est tout petit Oui oui tu vas me froidir Allez Ok You can do it Alors I believe in you Vas y rigole T'es vraiment saloperie hein J'ai l'impression que tu me parles C'est vraiment une boutade Mais j'essaie de pas bouger et tout Bah en fait parce que sinon t'as les trucs qui tressaillent Enfin tu sais les yeux qui tressaillent Mais alors dis pas de blague Ok je me tais Moi sinon ça me fait marrer alors On est pas sentis de le faire Moi qui essaie de prendre sur moi pour pas bouger en plus Vas y ne bouge plus Ne rigole plus Ne respire plus Tout va bien Tu fais partir ton trade liner de si loin Ouais moi je le fais dès la naissance de l'oeil Ah oui ? Ouais mais j'aurais peut-être pas du Non Mais euh Non c'est pas bon Je crois que normalement ça part de la moitié de l'oeil hein Moi je le fais vraiment dès l'oeil Enfin je te montrerai quand t'auras les yeux ouverts Bah t'attends je vais bien voir Mais je le fais dès la naissance de l'oeil moi J'essaye de tricher normalement je fais pas ça en l'oeil Non bah Par contre c'est joli ça te fait le liner en violet Attends c'est trop beau Je découvre des trucs Non franchement je te jure que c'est joli Ça modifie la couleur en fait du liner Ça modifie ? Ça modifie Ah Non ça a pas modifié non Mais ça te le fait en violet en fait et c'est trop beau J'adore Ah bah écoute Ah là franchement on dirait presque que je l'ai fait exprès et que c'est réussi tu vois Mais faut pas assume tu vois genre oui tu l'as fait exprès c'était calculé Oui bien sûr Totalement conscient de ta part Mon génie créatif Exactement Du coup tu vas voir à quoi tu ressemble Oui C'est couverte Attends ce qu'il y a de la version énorme Ah oui c'est Ça change Euh T'aimes pas Euh je me vois pas sortir comme ça Ah ça change Ça te change donc Après c'est joli C'est pas si moche t'as vu Non c'est Bah c'est violet quoi Ah bah c'est violet oui Faut le porter quand même le truc quoi C'est Mais le liner il était noir J'ai l'impression d'être la belle-mère de Cendrillon quoi Ou de Blanche-Neige tu vois Bah de toute façon t'es censé être malef hein C'est vrai En vrai je trouve ça super bizarre le T'as mis du violet mis du noir Oui c'est ça en fait c'était noir et j'ai mis du Du fard au pierre violet et comme j'ai trouvé ça joli parce que ça tout changeait la couleur de l'eyeliner du coup j'en ai mis partout Mais après ouais je pense en vrai ça se fait hein C'est juste je suis pas habituée mais Tiens bah profite disons mets toi le rouge à lèvres Il est foncé hein Lequel des deux ? Bah les deux sont foncés hein En vrai Celui là a l'air d'être moins que l'autre Mais euh Une fois qu'il fonce Une fois qu'il est sec C'est pareil Après t'es censé être une vilaine ça hein C'est ça bah cosplay avéchant hein Cosplay Pour ceux qui me connaissent et qui regardent ma chaîne Euh je sais pas ce que vous en pensez Moi je me reconnais pas des masses Bah ça change beaucoup hein Ouais Et euh là ça a l'air d'être à peu près normal à la caméra mais c'est vrai que là ça fait quand même assez euh Chargé Ouais Surtout au niveau des yeux en fait Ouais Comme Pix le disait elle fait souvent des gros trait liners pour ses yeux Et moi comme j'ai des yeux beaucoup plus petits et une toute petite paupière bah Ouais du coup j'ai pas pensé à ça et voilà Du coup bon là euh Une rouge à lèvres bien foncée avec les yeux bien foncés c'est clairement pas comme ça que je ferai tous les jours mais Après avec l'ensemble de la tenue Oui voilà T'incarnes une méchante je pense que ça va tu vois Oui 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 clairement Mais après je sortirai pas comme ça quoi D'ailleurs bah on va t'emmener porter ta tenue dans son intégralité C'est vrai Allez on y va Tiens Alors voici ce nouveau look Là c'est en moi Attends 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 faut que je mette la capuche Parce que là je suis en mode badass sorcière euh Ouais Montre moi les boucles d'oreilles Ça c'est pour la petite touche de verre On voit bien ton maquillage violet là en plus Ah bah Ce serait dommage de le louper hein C'est Pixie Café donc je rappelle hein Oui Je pense que personne ne l'oubliera Voilà Donc là je peux clairement Si vous me voyez dans la nuit le soir Ne venez pas me voir clairement Non non clairement pas Alors le sac Le sac caché Hop Ça ferait un très beau cosplay se l'a dit hein C'est vrai Ah bah là typiquement ça fait pas très Disney bound Ou alors euh si ça dépend du style Gotham en fait hein C'est vrai En fait si t'assumes à fond Enfin moi c'est un truc que je pourrais mettre pour Halloween Enfin pour la saison d'Halloween à Disneyland Paris Moi y'aurait pas le make-up Parce que le make-up je trouve rajoute vraiment le côté gothique un peu foupant Ouais Mais y'aurait pas le make-up en soit ça me choque pas Parce que la cape moi je la porte en mi-saison en fait Ouais alors que moi j'aurais plutôt tendance à mettre un vrai manteau genre un trench ou quoi Et à porter la tenue mais pas la... c'est la cape pour moi Bah la cape ajoute un côté fantaisique moi c'est pour ça que je l'ai acheté Ouais Parce que j'aime bien justement Donc euh... Mais en soit ça s'assume Après c'est juste que je trouve que le make-up fait vraiment too much en plus de tout le reste Oui Genre vraiment ça... Mais sinon j'aime bien le côté cap et tout Enfin... Ouais Mais c'est pas du tout mon style pour le coup euh... Non clairement pas Tu fais trop peur Oui On dirait trop une méchante Tu sais je me balade dans la rue comme ça Non mais pour Halloween hein Franchement n'hésite pas à me faire revenir Elle m'a fait le make-up Elle m'a fait euh... C'est bon je suis flippante jusqu'au bout là Ça fait très évile le coup ici J'aime bien ça fait un peu le côté sorcière qui traîne dans la rue le soir Pour récupérer le sang des morts tu vois ou un truc aussi charmant t'es ça Bon alors bilan Quelle est la tenue que t'aimes le plus ? Celle que t'aimes le moins ou celle que tu pourrais pas porter ? Celle là En fait le truc c'est que j'adore ma cape par exemple tu vois Mais la cape plus la robe violette plus les boucles d'oreilles vertes plus le maquillage super voyant violet Là clairement genre je fais sorcière et j'adore la sorcière mais c'est pas moi Oui ça fait pas très portable Voilà c'est ça Mais c'était marrant à faire pour le côté malève quoi Après sinon que j'ai adoré c'est Ariel et Jack On est d'accord J'ai adoré de ouf Et les deux autres étaient sympas Mais pas euh... Bah le chat c'est celui que t'auras le plus de facilité à porter dans ton style je pense Ariel c'est typiquement mon préféré aussi Ah ouais Et celui que j'aime le moins Je dirais ma lève aussi parce qu'on est à la limite du cosplay je trouve Ouais c'est ça Oui c'est ça à la limite là je peux aller en convention en fait Ouais Voilà Alors que les autres tenues sont quand même plus portables au quotidien Complètement Ah bah complètement à la petite sirène genre Ah ouais c'est plein de petits clins d'oeil mais ça fait vraiment une tenue Ah non mais elle te va à merveille cette robe Enfin cette tenue Ah bah celle là c'est marrant de l'avoir fait quand même A la limite je la ferai en convention Mais mes abonnés ils ont même pas envie de venir Ah mais ils sont chauds de ronds et tout Ah bah moi par contre je joue le rôle toute la journée hein Toute la journée je fais oui Qu'est ce que vous voulez J'adorerais voir ça Ah c'est marrant franchement J'ai mis ma cape parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mise donc je suis contente Bah en tout cas merci de m'avoir fait confiance Je vais avoir laissé l'accès à ton dressing pour la journée Et à mon tronche aussi parce que Ah oui 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 Belle preuve de confiance et d'amitié Bah par contre je vais quand même aller me démaquiller avant de vous sortir Bon si vous connaissez pas Tibou N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne Même si je pense que logiquement tout le monde te connait Mais Oh bah sur hein Y'en a qui t'ont aidé à passer le cap des 200 000 dans ma communauté Oh merci la Pixie Army Qui mignon Voilà et puis bah sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker Mettre un petit commentaire Et savoir quelle tenue vous avez préféré aussi Oui 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 N'hésitez pas à voter entre les 5 tenues qu'on a faites Puisqu'on en a quand même fait beaucoup aujourd'hui Ouais mais j'en peux plus Hier on a fait du shopping toute la journée J'étais au bout de ma vie J'ai passé une heure dans une cabine d'essayage Et là aujourd'hui j'ai passé Bah là on attendait 10h30 et là il est presque 16h quoi Voilà Donc c'est très long C'est bien parce que je t'aime Oh Et puis je me suis sentie jolie aussi Ça fait bien de prendre soin de soi Et c'est vrai que pour ça En une journée entre copines c'est quand même top quoi Grave Bon bah sur ce on vous fait plein de bisous à Pixie Army T'es prête ? Oui c'est quoi tu fais toi ? Bisous 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 Ça va c'est pas trop compliqué Bisous 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 J'aime bien dégrader Alors ça fait pas forcément vilaine du coup ça fait très réponse mais Ah c'était pas le but de base Non pas du tout Mais c'est joli hein moi j'aime bien Ça te fait un joli dégradé Mais je pense que ça va être vraiment le liner qui va finir Mais alors si je ruine tout avec le liner ce qui est fort probable Mais attends Je suis surex mais alors ah oh Non promis t'as pas genre oui enfin t'as pas un monofourcil Non bah merci je sais bien que t'as pas fait en plein milieu Il m'a jamais été aussi proche Je sais pas je te vois pas Tu fais des conneries Ah concentre toi Ok regarde moi Ouvre pas en entier l'oeil Ouvre un peu Un peu plus Ok ferme Un peu l'oeil mais pas plus au cerveau Comme sur le coeur Qu'est-ce tu me fais Oeil gauche Je bouge ou pas ? Non Aïe Ah pardon 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 C'était mon orteil Désolée Il vient me dire l'oeil Bah il est fermé là A 100% ? Bah oui comment tu es que je raconte Donc tu es fermé à 100% Comment tu es que je ferme à 2% ? Très frustré Parce que membres de él Un épile Un épile Et d'autres